Yo les gens, yo les potes aussi, vous ne savez pas qu'ils m'en sautent au point de nous à la vidéo. Aujourd'hui on sautent au point de nous à la vidéo. J'ai été obligé de la faire aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur les énigmes en 7 secondes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Énigmes en 7 secondes, car c'est grâce à cette chaîne que je peux faire baser les énigmes en 7 secondes. Là on se retrouve des énigmes en 7 secondes un peu spécial Halloween, spécial horror, etc. Dis-moi ici dans les commentaires les énigmes en 7 secondes que je fais sur la chaîne, vous plaît. Je me suis créé un TikTok il n'y a pas longtemps, en seulement une journée, il a reçu plus de 105 j'aime. C'est énorme, elle s'est glosée, de toute façon je vais le mettre dans la description. N'hésitez surtout pas à vous abonner à mon TikTok. Bref, on ne va pas perdre plus de temps, je vais tout de suite vous laisser avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, ça me ferait vraiment plaisir. Déjà qu'en une seule journée j'ai eu 15 abonnés, c'est énorme, alors n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'était Brice et Brice et Brice et on commence la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok et bref, on commence la vidéo. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Enigme en 7 secondes, car c'est grâce à Enigme en 7 secondes que je peux faire des énigmes en 7 secondes. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Enigme en 7 secondes et on commence. Alors Nick a fait un pari avec Larry à la soirée. Il a mis un billet de 5 dollars sur la table. Ensuite il a mis une autre pyramide en métal. Ah oui, ça parie là. A l'envers sur le billet. Afin que la pyramide soit en équilibre. Et rien ne l'a maintenu à part la gravité. Je te donnerai un billet de 100 dollars si tu retires le billet, sans toucher la pyramide. Elle ne devrait pas tomber non plus. Ah oui, ça parie là. Tu ne peux ni tirer, ni couper le billet. Larry a réfléchi durant une minute et a remporté le pari. Comment ? En fait, je pense que... Comment faire ? Je pense qu'il a brûlé le billet, sans toucher la pyramide. Voilà, je pense qu'il a brûlé le billet. Il a mis le feu au billet. Et j'ai eu juste. J'ai fait un truc au hasard. J'ai eu juste. Quand il a brûle... Il a soufflé doucement pour faire s'envoler les cendres de la table. Oh, j'ai fait un truc au hasard. J'ai eu juste. D'accord ? Au début, ça convainc bien. Ce n'est pas très dur. Ça convainc bien. Tu rentrais chez toi tard le soir. Ok. Un homme est venu derrière toi et t'a attrapé. Il t'a attaché les mains et t'a mis à l'arrière de sa voiture. Maintenant, il conduit vers un bois. Vers une fogré, en gros. Tu as du temps pour réfléchir à ce que tu dois faire. A, B, C, ok. A, essayer de sauter de la voiture. B, parler au kidnappeur pour savoir pourquoi il fait ça. C, c'est de faire te taresser de ce souvenir de la route. Que ferais-tu pour survivre ? Alors, moi, je prends la A. Comme ça, le mec, il saute vite de la voiture sans que le kidnappeur en le sait. Il a le temps sans le faire le plus vite possible. Et le kidnappeur ne saurait pas qu'il aurait sauté de la voiture. Du coup, je prends la A. Ok, c'est la A. Si tu as l'occasion de sauter hors de la voiture, tu devrais en profiter. Et j'ai raison. Alors, une bombe nucléaire vient d'exploser à 30 km de chez toi. Un tremblement de terre. Heureusement, l'explosion ne t'a pas atteint. Ah bah oui, heureusement. Tu te précipites à l'abri le plus proche pour te protéger des radiations. Tu sais que tu devrais rester ici deux semaines. Deux semaines, c'est quand même beaucoup. Donc, tu dois te préparer pour survivre. Tu as trois idées. Allez, trois idées. Vérifier tes réserves de nourriture et d'eau. Alors, moi, je ne pense pas ça. Quand même, je pense qu'elle s'est préparée. Couvrir les fenêtres avec tout ce que tu trouves. Enlever tes vêtements et prendre une douche. Moi, je prends la trois, je pense. Car quand même, que devrais-tu faire en premier ? Alors, moi, je pense prendre une douche. Ensuite, couvrir les fenêtres. Et ensuite, voir la nourriture et l'eau. Je pense à la première, c'est la douche. Yes. Tout d'abord, tu devrais te débarrasser de tes vêtements et prendre une douche. J'ai eu raison. Tes vêtements et ta peau sont irradiés. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qui aiderais-tu en premier ? A. Une grand-mère qui veut traverser la route. B. Une femme qui a tout fait tomber. C. Une fille qui pleure parce que son chien va se faire écraser. Ok. Aider une personne avec un téléphone. Alors, moi, je pense la A. Une grand-mère qui a besoin d'aide. B. Une femme qui a tout fait tomber. Je pense la C. Car quand même, le chien, il est sur le point de traverser la route et qui risque de se faire écraser. Je pense la C. Ensuite, la B. La A. Pour aider la grand-mère. Tu es une personne qui pense beaucoup à l'avenir et fait des projets. Tu prévois soignement chaque étape de ta vie. Tu es une personne très optimiste. Tu vois la vie en couleur. Tes amis adorent passer du temps avec toi car tu les inspires. Tu es une personne sensible et un peu naïve. Les gens t'ont souvent trompé mais tu continues de croire tout le monde. Tu es un peu égoïste. Tu es souvent un leader, un chef. Tes amis t'aiment parce qu'ils peuvent toujours compter sur toi. Tu trouves une solution à tous les problèmes en vous. Tu marches dans une rue déserte. Soudain, un homme très grand apparaît devant toi avec un couteau ou une arme. Il essaie de t'attraper et de te faire monter dans sa voiture. Tu as trouvé trois idées. Encore une fois, trois idées. A. Lui parler d'une voix calme. B. Faire ce qu'il dit car il pourrait te faire du mal. A. C. Essayer de lui donner un coup de pied ou de le pousser que c'est aussi fort que possible. Que devrais-tu faire ? Moi, je prends la C. Au lieu d'un bon coup de pied dans les couilles. Quand ça, il tombe à terre, il est KO. Et on a le temps de s'enfuir. Et de prendre son couteau pour pas qu'il poursuit avec le couteau. Et donc, je prends la C personnellement. Parler et ne rien faire ne t'aiderait pas. Moi, c'est la C du coup. Essaye de le reposer de ton feu même s'il n'y a que peu de chance. Max a toujours eu de l'intérêt pour la maison de son étrange voisin. Lorsqu'il est parti, Max a décidé de rentrer chez lui. Une maison entée. Toutes les pièces paraissent étranges et faisaient peur. Mais Max a continué à fouiller la maison. Lorsqu'il est rentré dans la pièce, la porte s'est refermée tout seule. C'est maisanté alors. Il s'est retrouvé dans l'entrée face à quatre portes. Dans la première porte, il y a un zombie. Dans la deuxième porte, il y a un bloc équipé d'un détecteur de mouvement qui s'écrasera si tu rentres. Dans la troisième, il y a une pièce sombre sans issue. Dans la quatrième, il y a un pistolet laser avec un détecteur de mouvement. Quelle porte Max doit-il choisir ? Alors moi, je prends la baie car comme ça, il prend un couteau ou un truc et le lance. Et bah, ça va écraser le truc. Ensuite, il aura le temps de passer. Du coup, pour moi, c'est la baie. C'est quoi alors ? Quoi ? C'est la première. Max doit ouvrir la porte 2 et faire sortir le zombie. Puis, il doit se cacher derrière la porte numéro 3. Ah oui ! Ah oui, pas bête, c'était intelligent ça. Quand le zombie se fera écraser. Ah oui, pas bête, il pourra s'échapper par la porte numéro 1. En vrai, c'est intelligent. Le grand-père de Marie a accumulé une grande fortune. Avant de mourir, il a donné à Marie une bouteille. Ma chère t'hériteras de la clé de mon coffre. Mais tu devras prendre la clé de cette bouteille. Sans en retirer le bouchon de liège. Ni briser la bouteille. Déjeuner pas, petite poule. Alors, oui, je sais comment obtenir la clé. Ok. Comment Marie peut-elle sortir la clé ? Je prends la solution 1. Comme ça, elle pousse la clé, etc. La solution 1 pour moi. Elle doit pousser le bouchon de liège dans la bouteille. Ah oui ! Ah oui, c'était ça. Tu marchais seul un soir dans un parc. Mauvaise idée. Quand il y en a un homme sorti des buissons. Il t'attrapa. Il t'emmena dans une cabane isolée. Sans aucune maison aux alentours. Tu étais maintenant allé goûter une chaise dans la cave. Et tu devrais donc penser rapidement. Que devrais-tu faire pour survivre ? A. Rester si encheux et calme. Bon, je pense pas ça déjà. B. Essayer de parler avec le rafflisseur et devenir son ami. C. Énerver le rafflisseur le plus possible. Bon, déjà pas ça, ce serait certain. Alors moi, je prends la solution B. Comme ça, bon, les rafflisseurs, ça ne tue pas les amis. Du coup, je prends la B. Comme ça, il devient son ami. Et comme ça, il n'y a plus de problème. Du coup, solution B pour moi. Yes, ce serait plus difficile pour lui de te faire du mal ou de te tuer si tu deviens son ami. Si vous devenez ami, yes. Ok, j'ai juste. Alors John regardait des vidéos sur sa ville sur YouTube et a découvert qu'il y avait une forêt hantée à proximité. John aimait les histoires d'horreur, ah comme moi, et a décidé d'y aller et de voir ça par lui-même. Il s'est mis en route la nuit et il s'est vite rendu dans la forêt. It's so a small shop near there. Ah oui, c'est de l'anglais. N'allez pas dans cette forêt sans armes. C'est trop dangereux. Vous pouvez acheter une arme et quelques balles ici. Oui, il faut. John n'avait que 110 euros et a acheté une arme et une balle. Puis il est allé dans la forêt. Il y est resté pendant plusieurs heures. Une ou deux heures. Mais il n'a rien vu de mystérieux. Quand John allait partir avant l'aube, des créatures sont apparues devant lui. Deux vampires et un psychopathe. Mais John n'a qu'une balle. Que devrait-il faire ? Alors moi, je pense qu'il ne doit pas tuer les vampires car le soleil tue directement les vampires. Alors il doit gaspiller sa dernière balle pour tuer le psychopathe. Et les deux vampires vont mourir par le soleil. Je pense que c'est ça. Il doit gaspiller son balle pour le psychopathe. La balle ne peut pas blesser les vampires. Mais le soleil se lèverait dans quelques secondes. Et ils s'enfuiront. Ah oui, c'est ça. Ok, je crois. J'ai juste. Alors il doit tirer ce psychopathe. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Justement, n'hésitez pas à vous abonner à mon petit TikTok, etc. C'est que je le dis. De toute façon, je vais le mettre dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les vidéos. Et n'aie-moi cette seconde. Donnez-moi dans les commentaires. Likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas gaming. Ciao tout le monde.